Bonjour à tous les nouveautés Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley et Porsche du Salon de Genève 2019 sont à l'affiche de ce nouveau JT d'Auto+. Dernière ligne droite pour le Salon de Genève, la 89e édition du Rendez-vous Automobile Suisse ferme ses portes ce 17 mars. Notre visite ne serait pas complète sans un tour d'horizon des sportifs stars de l'événement. Après notre vidéo consacrée aux bolides exotiques, place aux nouveautés des marques de luxe. On ouvre ce chapitre avec le stand Lamborghini. Deux roadsters se partagent la vedette avec d'un côté l'Huracan et vos Speeder présentés dans une robe verte. La petite sportive profite des récentes retouches esthétiques du coupé et gagne comme lui des roues arrière directrices. Le V17 mot de 640 chevaux est toujours là. Un cran au-dessus, l'Aventador SV Iota présenté sous forme de coupé au Mondial de Paris 2018. A Genève, qu'elle retire le haut. Contrairement à l'Huracan Evo, ici, pas de capote, mais deux panneaux de toit amovibles en fibre de carbone. Ils trouvent leur place dans le compartiment avant. A l'arrière, la mélodie est toujours orchestrée par un V12 6 litre atmo de 770 chevaux. Plus exclusif encore que le coupé, l'Aventador SV Iota Roadster sera limité à 800 exemplaires, mis à prix 459 810 euros. Plus accessible à 911 cabriolets, Porsche présente sur les bords du lac Lémence à sportif découvrable de 8e génération. Sous le capo arrière, pour l'heure, on ne compte qu'un 6 cylindres 3 litres biturbo fort de 450 chevaux. Il n'est proposé qu'avec la boîte PDK à 8 rapports, mais au choix avec une transmission 2 ou 4 roues motrices. Ticket d'entrée à partir de 136 655 euros, hors malus de 10 500 euros. Et puisqu'il est question de Porsche, le constructeur a confirmé l'arrivée d'un Cayenne Coupé, présentation annoncée fin mars, pour un premier vin de foule en avril en Chine. Le retour des beaux jours a inspiré les constructeurs, puisque Mercedes profite également du salon de Genève pour lancer la carrière d'un cabriolet, l'AMG GTR Roadster. La plus radicale des sportifs bi-place du constructeur à l'étoile perd son toit pour mieux laisser aux occupants le plaisir d'écouter le V8 4 litres biturbo de 585 chevaux. A noter que seuls 750 exemplaires seront commercialisés. Chez McLaren aussi, l'heure est aux balades cheveux au vent. La McLaren 720S, présentée fin 2018, s'offre son premier bain de foule en Suisse. Son toit rigide se rétracte en 11 secondes et jusqu'à 50 km heure. Grâce à une prise de poids limitée, la masse totale n'excède pas la tonne 4. Le V8 4 litres biturbo de 720 chevaux s'affranchit toujours du 0 à 100 en 2,9 secondes et du 0 à 200 en 7,9 secondes. Son prix 282 500 euros. La 600LT également en mode speeder s'expose à côté. Elle aussi profite d'un V8 mais de moindre cylindrée et de puissance. Le 3 litres 8 biturbo développe 600 chevaux. Le chrono sur le 0 à 100 est toujours de moins de 3 secondes et il lui faut en revanche 8,4 secondes pour passer la barre des 200. Elle est disponible en France au tarif de 252 000 euros. Enfin, dernière star du stand et pas des moindres, la Speedtail que l'on découvre pour la première fois. En vrai, héritière de la mythique F1, la triplace au look très futuriste est hybride et développe une puissance de 1050 chevaux. On ne parle plus ici de 0 à 100 ou 200 mais carrément 300 avec un chrono de 12,8 secondes. Enfin, c'est la McLaren de série la plus rapide de l'histoire avec une Vmax de 403 km heure. Du côté de chez Bentley, le SUV Bentay Gaspeed au W12 de 635 chevaux se présente à côté d'une Continental GT No. 9 Edition. Cette série spéciale limitée à 100 exemplaires a été réalisée par Moulineur, le département personnalisation de Bentley, et rend hommage à la Blower à moteur compressé engagée au 24h du Mans 1930. On clôture cette visite avec le stand Ferrari du Salon de Genève où trône la F8 tributo. Cette nouvelle entre guillemets Ferrari repose sur le même châssis que la 488 GTB qu'elle remplace. Ce qui change, c'est surtout son look. La F8 reprend par ailleurs à la série limitée 488 Pista, sa mécanique de 720 chevaux. C'est le V8 le plus puissant jamais installé désormais dans une Ferrari de série. Le prix est fixé à 236 000 euros TTC en Italie, là où les taxes sont plus élevées qu'en France. La F8 serait donc moins chère qu'une Pista affichée à près de 300 000 euros. L'exclusivité en moins, bien sûr. A demain pour de nouvelles aventures.